Tout bien, c'est à reprise, je vais vous asseoir. Ministère public contre M. ECC, Raphaël Abaille, plusieurs autres. La défense a la parole. M. le Président, honorables assesseurs, je voudrais justement intervenir au nom et pour le compte, bien entendu, du Président Moussa Dalis Kamara, plus particulièrement, je veux en intervenant justement en son nom et pour son compte, donner des réponses tant contre ce que le paquet a qualifié de réquisition. Moi, je pèse mes mots, vous le comprendrez pourquoi, mais également, c'est que la demande faite depuis 2023, précisément au mois de mars 2023, par une partie de la partie civile, ou des parties civiles, excusez-moi. Vous comprendrez que je vais intervenir sur deux points essentiellement. La forme m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai parlé de ce qu'on qualifie de réquisition, qui n'en est pas une, à du tout. Je vais le démontrer tout à l'heure. Et je vais intervenir sur le fond, mais avant, M. le Président, honorables assesseurs, je vais commencer mon intervention par des observations. Pour moi, à cause sûre, ces observations vous guideront, ces observations vous permettront de comprendre mieux que l'enjeu de ce procès qui a débuté depuis le 28 septembre 2022, ce jour peut-être sur cette réqualification qui a été demandée tant par le paquet, les ministères publics, que par les parties civiles, ou une partie des parties civiles. La première observation, M. le Président, est très banale. Je voudrais que nous notions que nous sommes devant un tribunal criminel national. Je veux peser mes mots. Nous sommes devant un tribunal criminel national. Nous ne sommes donc pas devant un tribunal international, ni même devant un tribunal mixte ou un tribunal internationalisé. Je peux faire toute une journée pour faire la différence entre ces juridictions. Alors, parce que nous sommes devant un tribunal criminel au niveau national, nous ne pouvons appliquer que les lois nationales. Est-ce que le droit pénal, la procédure pénale, ce droit processuel, il est tellement jaloux, tellement jaloux, qu'il est un droit souverain ayant un caractère purement, exclusivement territorial. Alors, je voudrais également indiquer comme deuxième observation qui résulte naturellement de la première, que nous ne sommes pas devant la Cour pénale internationale pour que les règles qui sont appliquées devant la Cour pénale internationale qui résultent du statut de Rome, soit appliquées par votre juridiction. Vous allez comprendre que cela est non seulement juridiquement impossible, mais matériellement, c'est impossible. Et la raison est aussi très simple. Monsieur le Président, c'est que l'on a intégré dans l'arsenal repressif guinéen les mêmes incriminations qui se trouvent dans le statut de Rome dans notre arsenal repressif en 2016. Si cela ne comptait pas en droit, si cela n'avait pas un présent d'or, si cela ne voudrait pas dire que sans son intégration, il serait difficile de l'appliquer, si l'on est impossible, on n'aurait jamais fait. C'est pour cela que je dis que parce que tout simplement on l'a intégré, cela est suffisant que nous ne parlions même plus de la Cour pénale internationale ici, que nous ne parlions même plus du statut de Rome ici. Parce que tout simplement, ces faits sont intégrés. Deuxième élément pour vous dire, c'est que le 28, septembre 2022, il a été signé entre la République de Guinée, représenté par le président du CNRD, et le bureau du procureur, représenté par le confrère anglais, maître Karim Khan, en mémorandum. Je vais vous parler, dans mon intervention, des points 6 et points 12 de ce mémorandum, pour que vous compreniez que la Cour pénale, que le bureau du procureur lui-même savait, qu'à partir du moment où, en raison du principe de la subsidiarité qui existe entre ces deux juridictions, la Cour pénale, la Cour pénale ne pouvait plus réagir. Et quand je parle de principe de subsidiarité, il faut bien que je précise, contrairement à ce qui a été dit ici à l'audience, notamment par une des parties civiles, en réalité, la juridiction qui est subsidiaire, c'est bien la Cour pénale internationale, ce ne sont pas les juridictions guinéennes. Les juridictions guinéennes sont d'office, compétentes pour connaître de toutes les infractions qui sont commises, dans le ressort géographique de la Guinée où, toutes les fois qu'un Guinéen est impliqué, voilà le principe. La subsidiarité intervient lorsque, au niveau interne, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas montré une bonne volonté, un véritable gage de pouvoir aller en jugement ou organiser un procès équitable. Donc, c'est l'autre qui est subsidiarité à l'autre. Je voudrais, M. le Président, aussi observer que nous sommes à près de plus ans de ce procès. Moi, j'ai mal quand on dit juste plus d'un an. On a dépassé la moitié de la deuxième année. Et que ce soit maintenant là que l'on veille, nous retourner à la case de départ. Mais là, le paquet a péché. Mais ce péché va malheureusement agir sur le paquet à plusieurs points de vue. Premier point de vue, M. le Président, au moins, en demandant à l'audience du 4 mars la réqualification de ces faits en crimes contre l'humanité ou toute autre forme de responsabilité du chef hérarchique ou du supérieur militaire dont je vais parler tout à l'heure, le parquet a montré aux yeux de l'opinion nationale, aux yeux de l'opinion internationale, aux guinéens qui n'a jamais fait le droit qu'il a poursuivi le Président d'Addis et ceux qui sont là pendant plus de deux ans à tort parce qu'il leur montre, il montre qu'il n'a aucun élément pouvant vous ou lui permettre lui-même de requérir une quelconque culpabilité à leur égard. Là, c'est une constance, c'est une constance, c'est une évidence, c'est quelque chose qu'on ne peut discuter. C'est pour ça que, justement, il veut qu'on revienne à une autre infraction pour voir si, dans les débats liés à ces infractions, il sera possible pour lui de trouver des éléments permettant de recueillir la condamnation. Voilà, il a péché. Le deuxième élément qui montre qu'il a péché, malheureusement pour lui, il est tombé cette fois sur une défense unique, pas une défense diversifiée, pas une défense multipliée, ce qui a faibli la défense depuis le début. Il est tombé sur une défense unique qui, cette fois, sur la question, parle de la même voix et à partir de là, il sait n'avoir aucune chance. Le troisième élément qui montre qu'il a péché, peut-être, il a voulu aider les partis civils puisque depuis au moins dix ans, depuis le cabinet d'insurption, ce sont les partis civils ou certaines partis civils qui ont toujours demandé la réqualification et le parquet s'est toujours opposé. On ne reviendra pas sur ces détails qui sont largement éloquemment et brillamment déjà exposés par les confrits qui m'ont précédé. Mais ce que le parquet a oublié, c'est que nul ne peut plaider par procureur. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas agir en justice que pour défendre son propre intérêt. le parquet n'est pas là pour défendre l'intérêt des partis civils simplement parce que depuis le début c'est la partie civile qui a fait tout le travail pour le parquet. Peut-être il veut retourner l'ascenseur et aider mais bien que procureur un procureur ne peut plaider par procureur et ne doit agir que pour son intérêt et dans son intérêt pas pour pour aider. Monsieur le Président la dernière observation j'en ai parlé tout à l'heure c'est que nous ne devrons même pas parler du statut de Rome. Nous ne devrons pas parler du statut de Rome mais nous ne devrons uniquement parler du code pénal du code de procédure pénale de 2016 puisque c'est ce code là qui règle tout tout ce pour quoi nous sommes ici. Ceci dit j'ai commencé par dire et je voudrais intervenir d'abord sur la forme monsieur le Président nous n'avons jamais reçu même si c'est l'appellation que le paquet a donné sur ce papier réquisition aux fins de qualification de l'effet mais ce qui est contenu dans ce papier monsieur le Président est un mélange à la fois de comptes rendus d'audience et de rapports même si le paquet prend le soin à la fin de dire je reviens pourquoi c'est un compte rendu et pourquoi ce n'est pas une réquisition aucune forme n'est imposée dans la rédaction aucune forme n'est imposée quand il s'agit pour un paquet de prendre une réquisition c'est à deux niveaux parce que le parquet peut requérir par écrit comme il peut requérir par oralement plutôt à partir du moment où le parquet a choisi la voie de l'écrit il se doit de respecter un certain formalisme c'est pour ça que dans toutes les réquisitions écrites que le parquet fait il y a toujours ce qu'on va appeler la présentation de la preuve des faits c'est seulement après ces faits présentés qu'on va à la démonstration et on continue à requérir mais monsieur le président qu'est-ce que on requalifie en droit ce sont des faits or le parquet nous a présenté du début à la fin il n'y a aucun fait présenté et je mets le parquet au test et nous dire où se trouve l'effet présenté dans ce document et pour lesquels il vous demande une réqualification je le mets au test sur la base du document que nous avons refus ce document de 34 pages il n'y a aucun fait or ce sont des faits qui vous sont présentés ce sont ces faits là qu'on va vous demander de les qualifier en indiquant la démonstration pour dire tel fait ne peut plus être considéré comme assassinat ou meurtre ou complicité d'assassinat mais doit être considéré comme un crime contre l'humanité ou est relatif à la responsabilité du chef militaire ou du supérieur hiérarchique vous ne trouverez pas dans cette page là la présentation d'un quelconque fait à partir de là monsieur le président j'ai commencé par indiquer que nous sommes devant une cour d'assises à la cour d'assises monsieur le président on ne vient pas pour apprendre on a déjà appris ce que nous disons on est vu de loin très loin et ceux qui nous écoutent jugent également ce que nous faisons ici quels faits ont été présentés ces faits n'existent pas parce que ces faits n'existent pas monsieur le président il ne s'agit pas sur la forme de réquisition voilà pourquoi notre première demande en tout cas en ce qui concerne la défense du président de 10 vous demande tout simplement que sur la forme même de déclarer tel document il est recevable parce que tout simplement le petit formalisme n'a pas été respecté pour une cour d'assises quand même pour un tribunal criminel vous comprenez quand je parle de cour d'assises je me trompe oui mais vous saviez bien que toutes les attributions qui étaient dévolues à la cour d'assises jusqu'en 2016 ont été désormais dévolues au tribunal criminel vous ne faites que jouer ce rôle que le juge à la cour d'assises jouait vous ne pouvez pas considérer cela sous la forme comme des réquisitions pour nous de la défense du président d'adis ça n'est pas une sur le fond monsieur le président monsieur les assesseurs le le parquet dans cette réquisition je commence par le parquet je vais terminer par la partie civile se fonde sur cinq éléments essentiellement je vais dire le premier élément les déclarations des accusés le deuxième élément les déclarations des partis civils le troisième élément les déclarations des témoins le quatrième élément les pièces du dossier le cinquième élément les dispositions qui sont les dispositions légales sur les premiers deuxièmes et troisième élément je parle tout naturellement des déclarations des accusés monsieur le président par définition un accusé est un parti à un procès par définition une partie civile est une partie au procès est-ce que la version qui n'est pas un fait mais la version qu'on a l'habitude de dire la part de vérité d'une partie à un procès constitue des faits qui peuvent amener à la requalification d'un fait la réponse est tout à fait négative je prends uniquement monsieur le président le cas du président Moussa Bagdis Kamara les déclarations qu'on vous fait comprendre qu'on veut vous faire comprendre qu'elles sont suffisantes pour pouvoir qualifier ces faits-là de crimes contre l'humanité je vous donne monsieur le président le tri que le parquet a fait les déclarations parfois totalement tronquées qui n'ont jamais été dites ici et là aussi nous le pesons parce que ce procès il est médiatisé et il y a des audios qui existent il y a des vidéos qui existent et nous avons été là quand notre client était entendu nous étions là à côté de lui et nous le touchions d'ailleurs les épaules donc rien ne nous a échappés voici le premier élément sur lequel le parquet vous demande de requalifier les faits pour lesquels le président Moussa est poursuivi crime contre l'humanité on dit que le président Moussa a dit ici tous les éléments du régiment étaient armés pour le parquet c'est un élément de qualification le droit il est tellement élémentaire il est beau il est tellement beau que quand on le dit quand on le prononce on doit peser tous les contours est-ce que le fait pour le président d'Adis de dire à la barre de cette audience là s'il avait dit tous les éléments du régiment étaient armés est-ce que cela est constitutif des infractions relevant du crime contre l'humanité est-ce que cela est relatif des faits relevant de responsabilité du supérieur hiérarchique ou de responsabilité du chef militaire je vais d'ailleurs en parler parce qu'on a totalement oublié les conditions qui sont d'ailleurs cumulatives pour qu'on parle de responsabilité du supérieur hiérarchique le deuxième élément sous lequel le parquet se fonde dans une audience criminelle monsieur le président regardez dans tout le monde entier le parquet vous demande de requalifier ces faits en crime contre l'humanité parce que le président d'Adis a dit j'étais le président de la transition chef de l'état commandant en chef des forces armées premier magistrat du pays et chargé de coordonner les activités de l'état et des ministres c'est écurrant à la hauteur c'est ahurissant ça fait mal ça fait mal qu'à une audience criminelle regardez à travers le monde entier comme parquet vous demande de requalifier sous le fondement de telle expression mais je vais revenir sur la phrase là parce que j'ai comme l'impression qu'on ne l'a pas compris quand le président dit j'étais le président de la transition le chef de l'état est-ce que quand on est chef de transition le président de la transition le chef de l'état c'est constitué d'infraction non commandant un chef des forces armées voilà ce qu'on veut utiliser pour indiquer qu'il était un chef militaire encore une fois nous le disons ici nous le dirons plus haut pendant nos plaidoiries nous l'avons déjà démontré que le titre de commandant en chef des forces armées n'est qu'un titre honorifique l'opérationnel les lois internes sont très claires un président ne fait pas partie de la hiérarchie militaire nous l'avons démontré ici avec la disposition à l'appui mais on veut faire oublier c'est comme quand on dit j'étais le premier magistrat du pays est-ce que vous avez une fois vu un président de la république porter la robe noire quand le conseil supérieur de la magistrature doit statuer en matière disciplinaire mais qui préside c'est le premier président de la cour suprême si le président n'est pas là qui est son vice-président tu crois c'est le ministre de la justice mais quand c'est en matière disciplinaire mais ce sont les magistrats qu'on ne confonde pas un titre honorifique qu'est-ce que ce titre lui donne ce titre lui donne le pouvoir de nommer aux fonctions militaires et aux fonctions vivines par décret voilà tout voilà tout ça ne fait pas de lui un chef militaire il laisse un supérieur hiérarchique mais cela cette qualité ne donne pas le droit au parquet de pouvoir demander que l'on puisse requalifier l'effet en tenant compte de ces éléments là je vais revenir là-dessus je continue le parquet vous demande de requalifier c'est un crime contre l'humanité d'autres formes des responsabilités des chefs militaires des supérieurs hiérarchiques en vous demandant de vendre sur cet élément là encore je vous cite le président a dit j'étais informé de la programmation de la manifestation avant mon départ pour l'AB le 26 septembre 2009 je m'y étais opposé à cause de la portée historique et la solennité que je voulais accorder à cette journée c'est pourquoi je joignais au téléphone vers une heure du matin l'édire politique monsieur Sidiatoury pour lui demander non seulement le report de la manifestation mais aussi sa délocalisation pour le stade de Nangor celui-ci me disait qu'il ne faisait qu'il se faisait trop tard est-ce que monsieur le président cela est suffisant pour convaincre un tribunal de qualifier tel fait en crime contre l'humanité je continue je n'avais pris aucune disposition pratique et idoine pour faire cesser le massacre qui était en cours au stade et parmi les hommes qui s'étaient rendus il y avait le colonel Moussa Thiebro Kamara et le commandant Aboubakar Sidiqi Diakike alias Toumba auquel je n'avais aucun ordre même si ce qu'on dit d'ailleurs est tronqué parce que ce n'est pas exact le président ne l'a jamais dit ici parce que nous avons démontré et je prends notamment avec le doyen Baori quand lui-même il était là toutes les dispositions qu'il a prises pour que cette manifestation ne se tienne pas mais comment un parquetier qui doit poursuivre à charge et à décharge peut prendre des bouts de phrase dans un procès aussi long je vais même dire aussi bateau et l'attribuer à une personne pendant que le procès se tient encore je pense que le greffe est là en banque sténographe nous pourrons revoir tout ce qui a été dit mais dans tous les cas ce procès là a été filmé du début à la fin et vous avez tous les audieux nous les avons et le président Dabys n'a jamais dit ici qu'il n'a pas pris de disposition pour la simple raison que ces dispositions ont existé et d'autres sont venus en parler mais on veut sur la base de ce qui est tronqué vous amener à requalifier là encore ça ne peut pas tenir je continue je n'avais je reconnais avoir pris un décret à la date du 2 novembre 2009 pour promouvoir un grade pour les militaires y compris ceux qui s'étaient rendus au stade c'est une tradition que j'avais héritée vous savez monsieur le président cette requalification qui est demandée sur la base de telles déclarations saugrénées frustrées on veut méconnître à un chef d'état à un président son pouvoir de nommer à un moment donné c'est frustrant c'est frustrant certains accusés oui mais ce qu'il a été personne ne pourra changer je l'ai toujours ici je l'ai toujours dit ici que l'on veut trouver des poux sur un crâne rasé mais on ne trouvera pas de poux sur le crâne rasé du président d'Addis parce que ces poux n'existent pas parce que ces poux ne sauraient exister et la peur c'est bien cette demande de requalification qui nous donne raison qui indique que depuis qu'il est poursuivi sous la base de ces faits rien n'a été prouvé comme élément probatoire pour lui être collé à la peau comme on le dit cet élément ne peut exister mais il faut quand même qu'on évite des poux qui frusent on ne peut pas indiquer qu'un président d'une nation nomme ceux qui sont respectés aujourd'hui en Guinée beaucoup le sont parce qu'ils ont été nommés par lui par le président d'Addis on ne peut pas le reprocher le fait d'avoir nommé et considérer ça comme un élément pouvant vous permettre de qualifier les faits pour lesquels il est poursuivi en crime contre l'humanité ou en toute autre forme de responsabilité liée au du chef militaire je continue je confirme la déclaration du général Ansemane Kaba chef d'état major de l'armée de terre à l'époque des faits selon lesquels ce sont naturellement les gens du régiment qui s'étaient rendus au stade et que le regroupement de Kalea était géré par moi et mon ministre de la défense cela n'a jamais été dit on a encore tout ce qui a été dit par coeur et même si cela avait été dit est-ce que cela est suffisant pour constituer un élément de crime contre l'humanité le parquet c'est la démonstration que le parquet est en train de faire le parquet n'a pas présenté les faits alors qu'il est obligé de présenter des faits dans ses répétitions mais il a plutôt présenté les déclarations qui sont faites par les partis à ce procès c'est-à-dire que les déclarations des partis sur les faits au lieu de présenter lui-même des faits je continue tous les éléments de la présidence étaient coiffés en beret rouge voilà un autre élément et le parquet veut que vous réqualifiez les faits sur la base de ce propos du président de la démonstration je confirme les exactions perpétrées au stade même si je n'étais pas personnellement monsieur le président le président de la démonstration est un homme honnête il l'a dit depuis le début mais personne n'a jamais nié ce qui s'est passé au stade du 28 septembre même personne mais ce qui compte c'est l'imputabilité mais nous sommes devant une cour d'assises est-ce que parce qu'il y a eu ces faits au stade du 28 septembre ces faits sont imputables au président de la démonstration mais il ne l'a jamais nié mais ce n'est pas lui il n'est ni de près ni de loin proche de cela alors que l'on vous dise parce qu'il dit que cela est arrivé et que ça suffit pour que vous qualifiez le fait en crime contre l'humanité ce sera jamais votre tribunal criminel monsieur le président j'avais été informé des tortures qui étaient infligées aux personnes enlevées au stade dans l'ancienne du camp Kundara où Begré avait été nommé comme commandant malgré son grade de sergent par le commandant Aboubakar Mgekete Aliastumba dont moi-même avais interillé je recevais également des informations relatives au cas des charniers mais je ne sais pas où il se trouve et personne de mes proches ne m'a donné une indication concernant ceci est-ce que ces propos suffisent pour parvenir à une qualification de crime contre l'humanité est-ce que ces propos suffisent pour pouvoir engager la responsabilité du président Dadi sous le chef de ceux qui étaient supérieurs ou de ceux qui étaient chefs militaires non mais il a dit ici mais tout le monde a appris mais tout le monde a entendu ce qui s'est passé mais personne ne lui a jamais donné les éléments qu'il faut il ne pouvait pas le savoir mais il ne pouvait pas non plus dire qu'il ne l'a jamais su tout le monde en a parlé les médias en ont parlé je continue peut-être c'est le dernier point les médias rouges qui s'étaient rendus au stade du 28 septembre relevaient de ma garde et ils pouvaient bien agir de concert avec ceux qui arboraient des coris le président Dadi on n'a jamais dit cela ici et je mets quiconque au défi je mets le parquet au défi de nous trouver à travers un des passages du président Dadi où il le dit donc qu'on ne vienne pas poser sur un bout de papier qui n'est pas encore une fois une réquisition et là j'insiste là-dessus qui n'est pas une réquisition écrite parce qu'aucune forme n'est respectée parce qu'il ne contient aucun fait alors qu'un réquisito arrive et des réquisitions contiennent obligatoirement des faits donc je mets le parquet au défi pour montrer ici que cela a été dit là encore voilà des bouts décrits posés sur un papier qu'on veut attribuer à un homme honnête parce que tout simplement on sait que dans cette affaire-là il n'est ni de près ni de loin et qu'aujourd'hui on veut aller sur le domaine du supérieur irakien pour dire non il était le président de la Guinée donc il était le supérieur de tous les Guinées il était le commandant chef des forces armées ah oui tout naturellement il était un chef militaire c'est erroné ça ne peut pas marcher en tout cas nous de la défense nous n'accepterons pas cela s'il faut aller devant les réductions internationales nous en avons l'habitude nous irons mais nous pensons que nous faisons entièrement confiance et que vous n'allez quand même pas céder à ce que nous nous appelons provocation à ce qui est uniquement fait pour que ces personnes ne soient pas jugées dans un délai raisonnable parce que depuis que cette demande a été faite ici nous avons perdu inutilement mais deux semaines ça a été fait sciemment on aurait dû nous les communiquer dans nos cabinets on serait venu reprendre oralement ici on aurait dû nous les communiquer même le matin de l'audience du 4 mars on aurait lu très rapidement on aurait répondu nous venons tous les jours prêts à cette audience mais on a attendu la fin lorsque vous étiez prêts à lever l'audience ou à la suspendre pour nous communiquer sachant qu'on ne pouvait pas lier ici on a perdu deux semaines et pendant ces deux semaines là ils restent en prison ils restent en détention ils sont privés de leur liberté alors qu'ils ont droit d'être jugés dans un délai raisonnable et à cause du parquet ce délai ne sera pas respecté un dernier élément monsieur le président honorable assesseur on vous demande de requalifier ces faits un crime contre l'humanité et autre forme de responsabilité du supérieur hiérarchique au motif que le président Kadis a dit ceci je ne peux m'exclure des événements du 28 septembre 2009 à ma qualité de président de la république d'alors au même titre que le général Sekouba Konate il malheureusement n'a pas été renvoyé devant le tribunal criminel de ce siège par la faute du régime précédent le président Kadis lisez tous les documents lisez son audition comprenez je parle bien d'audition du 28 février 2015 fait à Ouagadou il a reconnu toujours sa responsabilité morale il a toujours dit en tant que président d'un chef de famille lisez son procès verbal interrogatoire du 13 juillet 2015 chacun sait d'ailleurs les circonstances dans lesquelles il a été inculpé c'est parce qu'il a décidé il avait décidé de venir en Guinée et d'être candidat à une élection présidentielle il fallait le baril j'ai posé beaucoup de cris dans ce sens là et tout est dans le dossier de la procédure alors quand quelqu'un le dise c'est sa responsabilité morale mais est-ce que la responsabilité morale veut responsabilité pénale c'est élémentaire non mais que quelqu'un fasse cite une personne puisque c'est le parquet qui tient cette déclaration ici le général Sekouba mais le parquet n'a dénié poser un quelconque acte contre ce général Sekouba et c'est le même parquet qui sort ce propos du président Dattis et demande qu'on retourne ce propos contre lui c'est encore une frustration mais lui il a fait confiance en la décision de son pays il est aujourd'hui détenu alors que sa détention n'est pas utile lui il a demandé à se mettre à la disposition de son pays on aurait dû lui reconnaître au moins cette force ce respect qu'il a eu pour la décision de son pays pour avoir été le premier magistrat mais il y a un autre que le parquet cite qui a été cité par ce même président Dattis mais qu'on n'a pas cherché à faire venir mais on sort ses propos et on en fait un élément pouvant aggraver son sort parce qu'on sait pertinemment qu'on n'a rien contre lui encore une fois on n'a rien contre le président Dattis et ces réquisitions au fond de réqualification nous prouvent à suffisance après près de pendant environ près de deux ans on vient dire on va requalifier on va reprendre des débats oui ce sera d'autorité ce sera d'office si c'est éloquent on devrait en parler parce qu'on n'a rien trouvé on ne pourra rien trouver contre lui on ne pourra rien trouver contre lui alors voilà monsieur le président les déclarations du président Dattis ils sont portés dans ce réquisitoire qualifié dans ce document que l'on qualifie de réquisition par le parquet et le parquet vous demande de vous fonder sur ces propos que j'ai lu publiquement ici c'est important on va en parler publiquement parce que le procès il est justement public et la publicité a juste pour but essentiel il y a des assistants en dehors des acteurs que sont les avocats des partis civils le parquet les avocats de la défense et ce tribunal et ce greffe cette publicité permet à ceux-là qui ne sont pas dans cette salle puisque le procès est médiatisé d'écouter tout ce que nous disons de comprendre parce qu'ils n'auront pas le temps de lire ce qui est mis dans ces documents pour aussi devenir nos juges nos juges à nous tous les juges des avocats les juges des procureurs les juges des avocats des partis civils et les juges de ce tribunal voilà pourquoi nous le disons voilà pourquoi ce document nous donne l'occasion d'indiquer que le parquet veut à tout prix aller dans le sens de la condamnation alors qu'il se doit de le guérir à charge et à décharge mais je termine monsieur le président sur le fondement naturellement des déclarations je ne vais pas parler des autres accusés parce que leurs avocats en ont sous caleront deux et en ont déjà fait largement pour ceux qui sont passés mais voyez-vous monsieur le président on veut que vous requalifiez ce fait en vous demandant de vous baser même sur la déclaration des morts le parquet vous dit requalifiez ce fait en prime contre l'humanité mais nous vous disons ça parce que nous nous appuyons sur une déclaration qui aurait été faite par le général Toto le général Toto est décédé mais comment voulez-vous que nous parlions du général Toto alors qu'on ne peut pas provoquer de contradictions entre lui et ceux-là qui sont accusés entre lui et des éléments des partis civils tout le monde quoi c'est que le parquet dit à propos du général Toto on vous demande donc sur la base des déclarations de quelqu'un qui est mort de le faire pourtant pourtant ces déclarations n'ont jamais été faites ici à l'audience ça veut dire quoi ça veut dire que le parquet retourne et fouille et fouille le procès verbal d'interrogatoire du général Toto or le général le général Toto paie à son âme n'est pas aujourd'hui ici pour pouvoir se défendre de fait qu'on articule contre lui et de toutes les façons il a toujours indiqué il ne reconnaissait pas du tout les faits qui lui sont reprochés voici ce qu'on le parquet vous présente ce que le général dit moment du tout lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 devant le pôle des juges on n'est même plus ici on est retourné devant le cabinet d'insurrection donc on est au niveau de la phase de l'insurrection de la phase de l'information on dit il a dit ceci à 14h je me suis rendu au camp Saint-Maurie où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien compté je suis allé immédiatement au camp Alpha et ailleurs pour rendre compte au président de la république monsieur Moussa de 10 Tamara en réaction il m'a dit voilà pourquoi je ne voulais pas ce que voilà pourquoi je ne voulais pas ce meeting que ce meeting soit organisé à 17h j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de feu général en Sanaponte avaient à leur bord des corps je suis reparti au camp Alpha et ailleurs pour encore rendre compte je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence du feu président l'ancien en compte au camp Samourie là il m'a dit mot c'est ce que j'ai fait cette déclaration sont les déclarations de mort paix à son âme le président l'adis a refusé catégoriquement ici à l'audience de parler de lui pour la simple raison qu'il ne vivait plus parce qu'il ne pouvait pas se permettre de dire des choses qu'on ne pourrait pas vérifier parce que la véritable vérification ne pourrait provenir que du général Toto lui-même il ne l'a pas fait pas qu'il n'avait pas de choses à dire par rapport à ça il en avait beaucoup mais parce que tout simplement il a à coeur ce qu'on appelle le respect du principe du contrat du toit il a à coeur ce qu'on appelle le respect des droits de la défense mais le parquet vous demande ça montre insuffisance que le parquet est non seulement à court d'arguments mais il n'a absolument rien contre le président d'adice dans cette affaire là en tout cas il n'aura rien absolument rien jusqu'à la fin donc ce n'est pas ce qu'il pose dans un papier qu'il qualifie de réquisition qui vous fera plier monsieur le président parce que ça ne tient pas alors sur notre déclaration des témoins on parle de ce que tel témoin a dit en se focalisant sur encore une fois les PV d'audition je ne veux pas revenir là-dessus monsieur le président mais si je commençais par faire des observations notamment en indiquant que nul ne pouvait plaider par procureur et que même procureur on ne peut pas plaider par procureur j'ai juste voulu faire comprendre que le parquet a eu une position depuis le début c'est largement démontré et que c'est uniquement parce qu'il a compris il n'a pas d'aliments c'est uniquement parce qu'il a compris qu'il a été suffisamment aidé par la partie civile sans la partie civile si la défense avait été unie monsieur le président dans cette affaire ce parquet n'aurait pas existé sous le plan du droit je vous assure parce que ce parquet a péché par des erreurs et l'une des erreurs c'est bien encore ce document qu'il qualifie de réquisition aux fins de réqualification encore une fois qu'il n'en est pas sur le plan de la forme si le parquet voulait ou tenait tant à cette réqualification si le parquet était convaincu je parle de convaincu au sens de conviction ce document ne nous aurait jamais été servi voilà monsieur le président en quoi nous indiquons que le parquet n'a jamais présenté de fait dans cette affaire là ici alors que ce sont des faits qu'il aurait dû présenter et demander leur réqualification mais au-delà de cette déclaration tant des accusés que des partis civils monsieur le président le parquet se fonde sur ce qu'il appelle les pièces du dossier alors monsieur le président les pièces du dossier quelles pièces le parquet vise pour vous pousser ou amener le tribunal à la réqualification essentiellement deux le premier le rapport de la commission d'enquête le parquet lui-même indique que le président Dattis a été inculpé sur le fondement de l'article 28 du statut de Rome sur la base de quoi on a pensé que l'application pouvait être faite des règles du statut de Rome mais c'est bien sur la base de ce rapport de la commission d'enquête internationale mais ce rapport est à la base de tout depuis 10 ans mais ce n'est pas du nouveau ce n'est pas du nouveau ce rapport nous parlerons de ce rapport je peux vous garantir que des professeurs l'ont étudié pendant un mois et nous vous présenterons des résumés pendant nos plaidoiries pour le démonter nous l'avons déjà et nous sommes prêts pour cela mais nous ne le présenterons pas ici nous disons tout simplement que si ce rapport était un élément déterminant pouvant permettre la réqualification de ces faits en crime contre l'humanité pouvant permettre d'engager la responsabilité du président d'Abyss en tant que chef militaire en tant que supérieur hiérarchique je peux vous assurer que ça aurait été fait et que le réquisitoire afin d'informer d'un mec l'ancien a brillamment parlé ici et que l'ordonnance de renvoi qui vous a saisi une rame et une personne n'aille cette ordonnance intitulée ordonnante de requalification que cette procédure qui a fait l'objet d'exercice de plusieurs voies de recours jusqu'à la cour souprême si monsieur le président honorable assesseur cet élément a été déterminant on ne serait pas là le parquet n'aurait jamais demandé une requalification à ce stade de la procédure parce que on aurait poursuivi ces personnes sous le chef de ces infractions mais qui poursuit monsieur le président dans un procès pénal c'est le ministère public c'est le procureur vous voyez on est même tolérant parce que même là où ils sont tout violent la loi parce que la loi dit que le ministère public est représenté par le procureur de la république ou sa substitut mais on ne dit pas et mais pourtant il y est et le procureur et sa substitut mais nous avons accepté parce que nous voulons que les débats soient qu'on soit au même niveau des débats mais quand on nous sert monsieur le président honorable assesseur quand on nous sert un tel document on est en train quelque part de porter atteinte on a déjà porté suffisamment atteinte à l'honneur à la liberté du président d'Addis mais il ne faut pas qu'on sorte des bouts de papier pour encore aller loin et l'un de ces bouts de papier qu'on a attendu des années c'est bien ce rapport pourquoi ce rapport qui existait depuis le début de ce procès là pourquoi le parquet n'a-t-il ne s'est-il pas fondé sur cela pour vous demander pour vous demander la requalification mais on aurait peut-être fini avec ce procès là parce que même dans le cadre de la responsabilité du supérieur hiérarchique ça ne tient pas je vais vous dire la raison tout à l'heure ça ne peut pas tenir donc nous ne défendons pas parce que nous avons peur d'y arriver nous ne défendons parce que c'est notre rôle c'est notre responsabilité et nous devons assumer ce rôle nous devons assumer cette responsabilité en tant qu'avocat de la défense nous sommes aussi une partie essentielle à cette procédure puisque le parquet est fier de dire je suis la partie principale je ne suis même pas d'accord c'est de l'ancien droit quand on est ici devant ce tribunal là c'est l'égalité des armes c'est l'égalité des armes parce que si cette défense décide de quitter cette salle d'audience vous ne tiendrez plus de procès ce procès ne se tiendra pas ça explique justement que l'égalité des armes doit prévaloir ici partie principale c'est de l'ancien droit c'est carrément de l'ancien droit et à une audience criminelle quand on a confiance en ces arguments on ne tient même pas ce langage là on ne dit pas que nous sommes partie principale on déduge que nous sommes partis et nous allons convaincre le tribunal pour que ce tribunal prenne en compte ce que nous lui adressons mais le parquet c'est qu'il n'y a pas de taille en tout cas pas devant la défense du président et nous pesons nos mots et nous reviendrons quand il reviendra pour nous répondre nous le pesons nous pesons nos mots monsieur le président parce que cette ordonnance plutôt ce document qu'on qualifie de réqualification retarde notre procédure et continue d'aggraver la situation de notre client le deuxième élément la deuxième pièce je ne pouvais pas penser que dans un procès de telle nature ce document aurait été déjà produit à la procédure à plus faute raison et payer des argumentations pour qualifier des faits c'est bien le courrier 042 J'ai barres 22 du 22 novembre 2022 de M. le directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Caléa. Je voudrais d'emblée, M. le Président, vous dire que le 22 novembre 2022, il n'y avait aucun directeur au centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Caléa. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Alors, un directeur a été nommé, M. le Président, par une décision, par la décision numéro 105-MDN-HC-GN-DJ-MSG-2023, pour la portante nomination de certains officiers de la gendarmerie, par l'actuel haut-commandant de la gendarmerie, le général, à l'époque, il était général de brigade, il me permet de le dire, le général de brigade, Bala Samoura. C'est cette décision-là, qui avait amené un directeur du centre d'entraînement au niveau de Caléa. Alors, et mieux, ce qui est intéressant, M. le Président, c'est que ce courrier a été consécutif à un autre courrier que le procureur de la République avait adressé. Mais la réponse est très claire. En réponse à votre courrier visé en référence, relatif à la communication, du revice, du ou d'enregistrement, comportant la liste exhaustive des recrues reçus pour une formation au centre d'instruction de Caléa en 2009, la liste du personnel d'encadrement administratif des formateurs guinéens expatriés ayant assuré la formation durant la même période, je respectueusement l'honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre, tel qu'indiqué dans votre demande, n'a été retrouvé. Mais le parquet a écrit au centre pour demander qu'on lui envoie un ou deux registres. En réponse, on lui dit qu'il n'y a pas de registres. Mais on se permet de dire au vu des renseignements reçus, je continue, toutefois, selon les renseignements obtenus, la période mentionnée correspondait à l'arrivée des soldats du CN22 dans le dit centre pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats, consécutifs à la fermeture du centre, en l'état par le général Sekouba, un poste de garde y avait été installé en 2010 par le bataillon de Fanteurou de Fort-Caillière à l'effet de protéger les installations. En conséquence, je vous fais parvenir pour tout faire étudier la chronologie de l'encadrement administratif. Alors, ce que le parquet voulait, le parquet ne l'a pas obtenu. Et c'est la réponse au courrier qui le dit. Mais celui qui a pris le courrier, le colonel Adibou, qui voulait la place du colonel Bienvenu, devrait quand même inventer une liste et que lui-même il dit qu'il n'y a pas de registres, qu'il n'y a pas d'archives. Mais, M. le Président, on vous demande de vous fonder sur tel document pour requalifier des faits contre ceux-là qui ont servi. La Guinée, à un moment donné, de crime contre l'humanité. Et mieux, nous avons connu... Vous savez, ce courrier... À ce moment, le parquet avait envoyé beaucoup de courriers. Un courrier à la Banque centrale. Le courrier, c'était pour relier le Président Adibou au colonel Bienvenu. On retient injustement en prison. Le second, c'était adressé à la Banque centrale. C'était pour relier le Président Adibou à connaître sangaré en sa qualité d'intendant à l'époque. Mais tous ces documents viennent laver le Président Adibou et nous en parlerons le moment venu. Par ailleurs, le général Baleté, qui était le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire pendant 10 ans, est passé ici, M. le Président. Nous lui avons posé des questions, nous lui avons présenté des actes. En premier acte, indiquait qu'il avait nommé le colonel Bienvenu pour une formation. Il est même sorti major avec des félicitations. Un autre courrier a indiqué qu'il n'a jamais été directeur là-bas, mais qu'il a été instructeur et s'assuré en quelle année ? En 2015, au temps du Président Alpha Condé. Ce document lui a été présenté publiquement ici et tout le monde l'a vu. Pourquoi le parquet veut, vaille que vaille, trouver des bouts sur le crâne rasé du Président Adibou ? Est-ce que le parquet n'a pas confiance à la première autorité du haut commandement à l'époque ? Ça a été dit publiquement ici. Parce que si le parquet estime qu'il n'a pas dit la vérité, il y a des moyens parce que le témoin a trois obligations. Il doit comparaître. Il doit déposer et il doit être sincère. La sincérité signifie qu'il doit dire la vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il prêche seulement, avant, qu'on ne vienne pas mélanger tout. M. le Président. Alors, voyez-vous, donc, aussi bien les déclarations faites par certaines parties au procès qui ont été de manière trompeuse prises par un parquet à court d'arguments qui n'ont rien à démontrer. Alors que c'est son rôle de démontrer que les faits pour lesquels les personnes sont poursuivies sont fondées. Ces déclarations ne tiennent pas. Ces documents-là ne tiennent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On va avec une panoplie des dispositions légales. Une panoplie des dispositions légales qu'on veut faire comprendre qu'en citant toutes ces infractions, ça va marcher. Vous savez, le crime n'est jamais parfait, M. le Président, M. les conseillers. Pourquoi le crime n'est jamais parfait ? Quand vous lisez les dispositions, vous allez trouver des répétitions. Des répétitions parce que quand on cite quand on cite quand on cite les dispositions relatives à tout ce qui est lié à crime contre l'humanité, on cite l'article 194, les articles 194, 195, 196, 197, 198 et 199 du Code pénal. Plus loin on va citer l'article 7 du statut de Rome relatif au crime contre l'humanité. On recopie encore la même chose. Cette répétition a un sens, M. le Président. cette répétition signifie tout simplement que ces dispositions-là ont été déjà intégrées dans le Code pénal de notre pays à partir du moment où elles sont intégrées, où on parle de ce Code, où on parle du statut de Rome, mais on ne peut pas parler d'eux. où on vous demande, et vous, vous êtes une juridiction nationale, vous ne pouvez appliquer que les dispositions du Code pénal. et ces dispositions ensuite sont prévues par les articles dont j'ai fait éter tout à l'heure. Mais, M. le Président, il y a un élément très important et peut-être que je vais aller plus loin que les autres en ce qui concerne l'applicabilité du statut de Rome dans notre pays. Je vais aller plus loin. Que les autres, M. le Président, en vous indiquant ceci, est-ce que en l'état actuel de notre droit, d'abord, est-ce que avant 2016, c'est-à-dire avant l'adoption du Code pénal de la République de Guinée de 2016, avant l'adoption du Code pénal de la République de Guinée, du Code procédé de la République de 2016, est-ce que ces statuts de Rome pouvaient s'appliquer dans notre pays ? Non, M. le Président, voilà d'ailleurs pourquoi, pour qu'on puisse appliquer les règles concernant ou les incriminations concernant le crime contre l'humanité haute forme, de responsabilité du supérieur et du chef militaire, on l'a intégrée. Sans cette intégration, ça n'aurait pas été possible. Quand vous lisez le Code pénal de la République de Guinée de 2016 et le Code de procédé pénal, la formule finale nous connaissons. Ça entre en vigueur à compter d'eux, du jour où il a été pris. Alors, toute la question, est-ce que parce que la Guinée a ratifié cette convention, cela suffit pour que cette convention soit appliquée ? Je voudrais juste revenir revenir sur la disposition invoquée par les partis civils dans les conclusions au fin de requalification déposée le meneuve mars 2023. La page 2. Voici ce qui est indiqué. Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés pour approuver en dès leur publication au journal officiel de la République, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. L'article 74 continue. Les traités et accords précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur sous réserve de réciprocité. Il faut distinguer entre les engagements internationaux de l'État guinéen vis-à-vis de ses partenaires dans la Cour pénale internationale BESU et ses responsabilités et la mise en œuvre de ses responsabilités à long terme. Alors, vous allez voir, monsieur le Président, que la partie civile a produit un journal officiel c'est là où je vais aller plus loin que les autres confrères. Un journal officiel vous allez voir sur la première page L'OAL 25 AN du 20 décembre 2002 ratifiant et promulguant le statut de la Cour pénale internationale signé par le gouvernement de la République de Guinée le 20 septembre 2000. Sur la page 3 vous pouvez lire la partie civile à communiquer ce document. la même chose L'OAL bar 25 AN du 20 décembre 2022 ratifiant et promulguant le statut de la Cour pénale internationale signé par le gouvernement de la République de Guinée le 2 septembre 2002. L'Assemblée nationale a vu la disposition de la loi fondamentale notamment ses articles 59 et 77 après en avoir délibéré. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. Article 1 est ratifié et promulgué le statut de la Cour pénale internationale signé par le gouvernement de la République de Guinée le 20 septembre 2000. Vous voyez tantôt c'est le 2 septembre ? Bon, le 20 septembre 2000. L'article 2 la présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État. La présente loi sera enregistrée et publiée. Monsieur le Président, je vous fais la lecture de l'article 1er du Code civil, mais également de l'article 3 du Code civil. L'article 1er du Code civil dispose que les lois au lendemain de leur publication au journal officiel de la République ou à la date qu'elles fixent sont exécuteurs sur toute l'étendue du territoire national en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. La lecture 3er du même Code contenu, le Code civil toujours, la publication est l'opération qui porte la loi à la connaissance du public. Elle se fait au moyen d'une insertion au journal officiel. Elle se fait au moyen d'une insertion. La loi ratifiée, Monsieur le Président, engage l'État vis-à-vis de ses partenaires à l'international. Au niveau interne, cette loi doit être promulguée. La promulgation qui consiste pour le Président par un décret de promulgation apporter la loi à la connaissance du public. Mais cette promulgation ne rend pas exécutoire la loi. Pour qu'elle soit exécutée, il faut qu'elle soit expubliée. Et la publication est là par laquelle la loi est rendue obligatoire et exécutoire. Mais attention, cette publication se fait par quel moyen ? La même loi qu'ils ont produit par le moyen de l'insertion qu'on trouve en document où le statut de Rome a été inséré à travers une publication comme ça se fait, comme la loi le dit. dès lors, M. le Président, est-ce que ces statuts-là peuvent même être exécutés en l'état ? Non. Non, M. le Président, et la réponse, elle est négative. C'est justement pour contourner cela qu'on a décidé d'intégrer la loi les dispositions relatives aux crimes contre l'humanité dans l'arsenal repressif qui n'est. Et c'est justement, M. le Président, parce que la Cour pénale ou le bureau du procureur savait ces failles et que dès le début de ce procès-là, il a pris soin d'approcher le gouvernement guinéen pour signer un mémorandum qui a créé forcément des obligations. Et, M. le Président, ce qui est intéressant, c'est que les partis civils, dans leur conclusion, en font cas et ils en font même un motif. Le pour quatrième motif, attendu que dans le cadre de cet examen préliminaire du bureau, le bureau du procureur de la Cour pénale interneuse a effectué environ 20 missions, est-ce que on a produit à la part de votre tribunal ici, puisque le mémorandum dont je parle, le point 6 et le point 12 permettent une véritable coopération entre la République de Guinée qui a signé ce mémorandum en étant représenté par le Président du CNRD qui est actuellement l'autorité habilitée et le bureau du procureur en la personne du confrère Karim, Kahn. Est-ce qu'on vous a produit cet examen, les éléments de cet examen préliminaire ? J'ai entendu ici, dans cette salle, un faux commis participé dire que cette affaire était déjà inscrite au rôle de la Cour pénale. J'ai compris qu'il ne s'est même pas distingué entre le bureau du procureur qui n'est pas la Cour et la Cour elle-même. J'ai compris parce qu'il ne le sait pas malheureusement. Je sais qu'il m'entend. alors, M. le Président, on ne peut pas, on ne peut pas aujourd'hui vous demander l'application et ses dispositions en se basant sur les rêves qui se trouvent dans le statut de Rome. Je vais finir par une partie et les autres en ont déjà parlé, M. le Président. Je vous en supplie beaucoup, on va y revenir dessus. Pourquoi ? Parce que c'est le béaba du droit, M. le Président. Le béaba, ça veut dire les conditions alimentaires. Alors, l'application de la loi, l'application de la loi dans le temps, l'application de la loi dans l'espace. Et c'est l'application de la loi dans l'espace parce que quand c'est le somme des professionnels ici, c'est le temple de Thémis. Ce que c'est que l'application de la loi dans l'espace, le caractère territorial de la loi. Mais on va parler de l'application de la loi dans le temps. Nous connaissons tous le principe. Nous connaissons tous le principe. La loi pénale s'applique aux faits communs après son entrée en vigueur et jusqu'à son abrogation. vous dites quoi ? Vous dites que les règles pénales ne disposent que pour l'avenir. Les règles pénales ne disposent que pour l'impostérité. Les règles pénales n'ont point des faits rétroactifs. La loi en a donné uniquement trois limites qui concernent quoi ? Premièrement, les lois interprétatives. La loi est interprétative et on n'est pas dans ce cas lorsqu'elle vient préciser le sens et clarifier une autre loi. Les lois déclarées expressement retroactives par le législateur. Deuxième catégorie. On n'y est pas ? Et la dernière ligne, les lois qui sont plus douces, les lois qui sont moins sévères, les lois pénales plus douces, moins sévères. Alors, lorsqu'on vous parle de crimes contre l'humanité, M. le Président, on vous dit déjà que ce sont des incriminations qui sont imprescriptibles. Ça fait grave, ça fait gravissime. alors que les incriminations que nous avons et pour lesquelles ces personnes-là sont poursuivies et qui sont assises dans ce box désacuisé, ces lois-là, elles ne sont pas imprescriptibles. Entre lois imprescriptives, loi non imprescriptives, ce qui est grave, ce sont les règles imprescriptives. Or, on veut que vous requalifiez ces faits en crimes contre l'humanité qui sont des infractions imprescriptibles. Nous ne sommes plus dans le cadre de lois douces, mais nous sommes dans le cadre de lois sévères. et en droit, ces lois ne peuvent pas s'appliquer. Vous n'accepterez jamais que ces lois-là s'appliquent devant votre auguste tribunal. mais au-delà de cela, M. le Président, soyons d'accord sur une chose importante. Pourquoi on a tenu tant à ce que ce procès-là soit guinéo-guinéen ? Pourquoi on a tenu tant à ce que ce procès-là soit jugé par les magistrats guinéens ? Pourquoi on a tenu tant à ce que ce procès-là soit connu par les acteurs du monde judiciaire de notre pays ? C'est parce qu'on veut honorer le pays. C'est parce qu'on pense plus que la justice, et c'est d'ailleurs vrai, est un pouvoir rogalien. C'est exactement comme battre la monnaie. C'est exactement comme avoir une armée. Ce sont des éléments rogalien de l'État sans lesquels un État n'est pas un État. On veut vous amener, M. le Président, à qualifier des faits. On ne vous dit pas quel type de fait on ne vous a jamais représenté cela. Et à faire application d'une règle internationale que vous n'aviez pas compétence pour appliquer et qu'on vous a d'ailleurs donné compétence en l'intégrant dans l'arsenal repressif guinéen. C'est pour ça, M. le Président. Sous réserve, bien sûr, d'attendre la réponse du parquet. Parce que ce procès est essentiel à ce niveau. Nous sommes à un tournant de ce procès. Parce que nous, nous savons que arrêtés là, tous nos clients doivent rentrer à la maison. Le parquet a déjà démissionné dans ce sens-là en vous adressant ce document qu'il qualifie encore une fois de réquisition aux fins de requalification de fait. Je vous demande, M. le Président, au nom et pour le compte de la défense, il serait fait que la défense ait tenu cette fois plus particulièrement au nom et pour le compte de la défense, le Président mandatiste, sur la forme déclarée de ce vote. Ce document que le parquet fait de réquisition, ça n'est pas sûr. En trois endroits, on pourra en parler. On reviendra sur les éléments s'il le veut, si le parquet le veut. De rejeter au fond la réqualification qu'on vous demande. parce que tout simplement, sur le plan de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques ou du chef militaire, on ne vous a pas fait la démonstration d'un élément important. On devrait vous faire la démonstration des trois conditions qu'il faut pour que la responsabilité du fait du supérieur hiérarchique ou du chef militaire soit engagée. Quel est le premier élément, M. le Président ? Le parquet n'en a jamais parlé. Il faut la distance d'une autorité hiérarchique, qu'elle soit civile ou militaire. On vous dira que le président était le premier responsable de la Guinée dans l'administration, donc c'était le supérieur hiérarchique. Mais s'il était le chef militaire de manière honorifique, pas dans l'opérationnel, parce qu'il n'appartient pas et ne figure pas sur la hiérarchie du chef militaire conformément à nos lois. Je pense que c'est l'article 2, même si vous pourriez en parler, je ne retiens pas la disposition. La deuxième condition, M. le Président, il faut la distance d'un contrôle effectif du chef militaire sur sa troupe. Si nous partons avec le poste filat du paquet selon lequel le président d'Addis qu'il a invoqué le président d'Addis a aussi clairement indiqué ici que cette armée n'était pas contrôlée. Au-delà, et cette armée existe des années avant lui, il a hérité d'une armée qui était déjà là pour le monde en sait. Tous ceux qui sont passés là et qui ont servi le pays en ont témoigné. Mais ces coacusés qui sont là, personne ne vous a dit qu'il a donné un ordre à telle ou telle personne d'aller là à partir de là. Quel contrôle effectif le terme effectif a un sens ? Quel contrôle effectif peut-il avoir ? Cet élément-là manque. Dernier élément, il faut qu'il y ait la négligence de n'avoir pas pris des précautions pour éviter la commission des faits repréhensibles, limiter leur commission et punir les auteurs. Alors, monsieur le président, ce que les autorités religieuses ont fait à la demande du président, ce que les sages ont fait à la demande du président, ce qu'il a dit en donnant des insurctions au chef d'état-major de ne laisser aucun militaire sortir et de les caverner. Qu'est-ce qu'on appelle cela ? Est-ce que ce ne sont pas des dispositions prises en amont, pas en aval pour éviter ce qui est arrivé ? Il n'a jamais été contre. Il a proposé que la manifeste dont on a parlé se tienne au stade de Nangor. C'est constant. Il a dit respectant cette journée et celui qui était à côté de lui l'a clairement expliqué ici. Il a pris le soin d'appeler ceux-là, le seul chef d'état au monde qui le fait, le soin d'appeler ceux-là qui étaient à la tête de ces manifestations pour leur dire après Nounoui ne le faites pas. Peut-on lui reprocher de n'avoir rien fait monsieur le président ? Non. Et pendant, il a accepté et c'est une grosse erreur qui insulte même l'état guinéen que de penser que c'est Ban Ki-moon qui peut mettre sur pied une commission en République de Guinée. Au Burundi que je fréquente tout le temps, on n'a pas réussi. Ce n'est pas en Guinée qu'on peut. S'il y a eu une commission en Guinée, c'est parce que le président de Guinée l'a voulu et cette décision existe et se trouve dans le dossier de la procédure. Une des parties civiles, en l'occurrence, François Le Sénifal, a voulu se justifier en disant non, il était obligé. Mais au moins, c'est lui qui l'a fait, même s'il l'a fait sous l'emprise. Mais il l'a fait. Est-ce qu'à ce moment-là, il pouvait poser d'autres actes ? Il est allé au CV des malades dans les hôpitaux. Nous avons vu ces vidéos. Il a tenu un message. On nous a fait comprendre d'ici qu'il n'a jamais présenté des condoléances. Chacun a lu ce qui s'est passé. On attendait ce moment-là. Est-ce qu'on peut nous reprocher de n'avoir rien fait ? son ministre de la Santé à l'époque des fers a expliqué combien il a apporté humainement, financièrement, moralement. Alors, ce que je veux faire comme ça, c'est que ces trois conditions-là sont cumulatives. Si nous voulons engager la responsabilité du fait d'un chef militaire ou d'un supérieur hiérarchique, il faut que ces trois éléments-là soient constitués. Nous passerons toute la nuit à te le démontrer mais on n'est pas là. On le fera à le moment des plaidoiries. Alors, vous comprendrez que même d'abord le parquet de la démonstration, le parquet est assez à côté. Donc, vous ne pouvez pas retenir cela. Vous ne pouvez pas retenir cela. Monsieur le Président, moi, je vous... Je vous connais depuis longtemps. Très longtemps. Mais je vous ai connus véritablement ici. Je sais. Je sais que la cérémonie n'accepte pas. Je sais que vous n'accepterez pas au risque de compromettre la tenue de ce procès, l'avenir de ce procès. Parce qu'on roule la défense, on n'accepte pas. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, honorable assesseur. Les conclusions ont été déjà faites par nos prédécesseurs. Merci. Merci, M. le Président. Honorable homme du tribunal. pour la défense de la défense de le colonel Moussa Tchèvro-Ottawa. Elle s'en remet pour l'essentiel à ses écritures qui sont versées au dossier de la procédure et qui ont été préalablement communiquées aux autres partis, en l'occurrence les parquaires et les partis civils. Ce que je voudrais préciser, c'est que ces conclusions viennent en replique non seulement aux conclusions en date du 29 mars 2023 de certaines partis civils dont M. Mamadou Bobova, et aux réquisitions écrites du ministère public du 1er mars 2024. Dans nos conclusions, M. le Président, ce qui est important, nous avons une luminéritice pour soulever l'irrécevabilité de ces réquisitions, l'irrécevabilité des demandes de requalification du parquet et d'une partie des partis civils. L'irrécevabilité, M. le Président, honorable membre du tribunal, tirée de la chose jugée. Vous avez suivi depuis le matin les différents développements liés à la procédure. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et dans nos conclusions, nous avons également insisté sur les erreurs du parquet. Je n'appellerai pas ça contre-vérité. Ce sont des erreurs. Le parquet sera tiré le moins venu les conséquences de ce qui est écrit dans les réquisitions concernant le colonel Moussa Tchepro-Kamara. Et des déclarations attribuées au colonel qui n'ont jamais fait l'objet de débat ici et qui ne figurent dans aucun document. Mais moi, j'appelle ça erreur. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Monsieur le Président, de la chose jugée, j'étais au cœur des débats concernant la réqualification de la Cour d'appel devant la deuxième chambre de contrôle à la Cour suprême avec Maître Amiroubari, Maître Joachin-Millimou et d'autres. Si cette question ne s'était pas posée, je crois qu'on ne parlerait pas à ce jour de la qualification, Monsieur le Président. parce que les partis civils, certaines partis civils ont toujours demandé la réqualification. En faisant appel de l'ordonnance de renvoi, elles ont indiqué qu'elles souhaiteraient que les tribunaux nationaux puissent réqualifier les faits en crimes contre l'humanité. La chambre de contrôle de l'instruction s'y est opposée et la Cour suprême a suivi la chambre de contrôle de la Cour d'appel de Conakry. Ce qui est ahurissant et étonnant, c'est que c'est le même parquet qui revient pour demander la réqualification. Pour ceux qui étaient à l'audience et qui sont dans cette salle, ils savent, ils connaissent pertinemment les positions ou la position du parquet à l'époque. Le parquet était morticus opposé à toute réqualification. Les représentants du parquet représentants du parquet à l'époque M. Yaya Kairabar avocat gênant à la Cour d'appel s'était farouchement opposé. A la Cour suprême la même chose. Ils vous ont lu la telle du phare qui résulte de l'arrêt de la Cour suprême. Je ne veux pas revenir sur cette lecture mais M. le Président il en résulte sommairement qu'on ne serait appliqué au fait c'est ça ce qui est dans la décision au fait qu'ils se sont déroulés en 2009 les lois numéro 059 et 60 du 26 octobre 2016 postérieurs au fait. A partir de ce moment nous avons estimé que cette question-là avait été définitivement réglée par la Cour suprême. cette décision qui a les effets d'un arrêt passé en force de choses jugées comme le réitérée ce matin M. Al-Mami Samori est travaillé. Vous noterez que comme par ailleurs l'a indiqué ici cette décision est parfaitement conforme aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 6 du Code pénal. parce que l'alinéa 1er de l'article 6 du Code pénal est très claire sont surprinissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ces faits-là ont été commis. Ça c'est dans la décision de la Cour suprême. Je ne vois pas comment on peut remettre en cause cette décision je ne comprends pas mais M. le Président honorable membre pour le seul bénéfice de la discussion si par extraordinaire passait autre l'irrécevabilité est soulevé et là peut-être je vais vous surprendre positivement ou négativement selon les positions des uns et des autres le principe est très clair pour ce débat-là le principe il est très clair parce que la question de la qualification est l'expression de la légalité criminelle M. le Président honorable membre du tribunal c'est la loi qui vous confère ces prérogatives la question de qualification personne ne peut vous dénuer ces prérogatives mais l'ambouche en l'espèce la difficulté en l'espèce c'est qu'il y a déjà un arrêt qui a été rendu sur la question sinon en temps normal il n'y a aucune difficulté si je comprends la démarche du parquet c'est ce qui d'ailleurs m'intéresse pourquoi je suis resté jusqu'à maintenant c'est d'amener le tribunal à statuer maintenant sur la demande de réqualification sur le fondement de l'article 405 du code de procédure pénale on vous amène à statuer maintenant à dire voilà je réqualifie la question essentielle qui se pose à ce niveau et qui vous interpelle honorable membre du tribunal et qui est d'une importance capitale est celle de savoir si le juge pénal a le pouvoir de réqualifier les faits en cours de procès avant la clôture des débats cette question doit attirer votre attention c'est essentiel parce que vous avez une décision à rendre après monsieur le président je dis que c'est inopportun c'est inopportun c'est de renvoyer purement et simplement le ministère public et les parties civiles à mieux se pourvoir c'est inopportun pour deux raisons essentielles premièrement par conclusion comme je l'ai dit tantôt du 29 mars 2023 de monsieur Maman de Beauvoir et plusieurs autres personnes il avait été demandé la même chose la réqualification il me semble peut-être que je me trompe à l'époque le tribunal avait dit que c'était inopportun les conclusions avaient été reçues ici aucune réponse n'avait été apportée à ces conclusions et ça il n'y a plus de bonnement donc et le tribunal est saisi d'une renonce c'est très clair mais cette demande là avait été posée le tribunal a indiqué qu'on resterait dans le cadre de l'ordonnance de renvoi et on est resté dans ce cadre là jusqu'à maintenant le parquet ne peut pas nous amener sur notre terrain ce terrain là il est glissant monsieur le président deuxièmement les débats se poursuivent encore les débats sont ouverts on aurait dit peut-être entamer la phase des confrontations ceux qui allaient donner quelque chose on ne le sait pas parce que c'est sur les faits le tribunal aurait dû remettre une mesure le transport judiciaire toujours pour être convaincu de certains faits on est encore en cours de débat comment vous voulez qu'on procède à une requalification je dis que ce n'est pas possible ce n'est pas opportun encore une fois parce que si le tribunal prend une décision tout de suite de requalification c'est ce que le parquet veut le tribunal se retire et examine cette question réqualifie les faits ou ne réqualifie pas ces faits ça va poser problème parce que si le tribunal se retire pour dire voilà nous réqualifions les faits qui étaient considérés comme crimes de droit commun en crime contre l'humanité on aurait déjà condamné nos clients avant l'heure nos clients auraient connu leur sort avant l'heure pourquoi le tribunal n'attendrait pas dans sa décision pour voir la position qu'il faut prendre en fonction des débats qui sont encore ouverts on aurait joué nos clients c'est terminé mais pour moi nous nous contestons nous disons qu'ils sont innocents le colonel Moussak est notamment innocents aucune preuve n'a été apportée ici aucune preuve de sa responsabilité en tout cas du point de vue pénal je conduise tout de suite voilà c'est requalifié c'est terminé le procès est terminé je n'ai pas encore plégué et je ne voudrais pas que le tribunal décide que le tribunal tranche en répondant tout de suite à cet amendement de réqualification comme le voudrait le parquet en tout état de cause monsieur le président en ce qui concerne le colonel Moussak c'est en toute connaissance de cause que les juges d'instruction ont renvoyé devant ce tribunal pour être jugé et faire qualifier de crime de droit commun il n'a jamais été inculpé pour des faits qualifiés de crime contre l'humanité et il n'a jamais été renvoyé devant ce tribunal pour ces faits je ne vois pas comment à ce stade on pourrait procéder à une réqualification je disais tout à l'heure subsidiairement qu'il y a des erreurs dans les réquisitions du ministère public le ministère public doit saisir l'occasion pour corriger ces erreurs là il ressort des réquisitions du procureur que le colonel est accusé de meurtre de complicité de vol à main armée de pillage de complicité d'incendie de magasins de conteneurs et ainsi de suite je crois que modestie en pêche on doit savoir lire l'organisation de renvoi entre les liens à partir de la page 40 on indique le renvoi mais tout ce qui précède ce sont les inculpations les chefs d'inculpation ne sont pas à confondre avec les chefs d'accusation pour ce que je sache le colonel Moussa Tchèborokamara n'est pas renvoyé devant ce tribunal pour être jugé pour des faits de vol à main armée de complicité de vol à main armée non c'est une erreur il n'est pas renvoyé devant ce tribunal pour des faits qui sont qualifiés de complicité d'incendie de magasins et ou de conteneurs non conformément à l'ordonnance de renvoi il ne faut pas qu'on vous induise en erreur il ressort des mêmes réquisitions que le colonel est sous mandat de dépôt depuis le 27 septembre 2022 mais monsieur le président de quel mandat s'agit de quel mandat s'agit ce mandat n'est pas au dossier à moins que ce mandat ne soit fabriqué et inventé ce mandat n'est pas au dossier le colonel a été embarqué ici devant tout le monde en vertu d'un simple courrier on nous a indiqué que cet institut est prisonnier comment aujourd'hui on peut nous parler de mandat qu'on n'a pas reçu nous avons protesté jusqu'à la maison centrale nous avons demandé aux régisseurs de ne pas les recevoir parce qu'il n'y a aucun acte de détention à leur égard voilà aujourd'hui on veut vous induire en erreur on parle de mandat de dépôt voire que cette erreur là aussi doit être rectifiée en toute état de cause la preuve d'un mandat n'a pas été apportée nous avons également indiqué là je ne reviendrai pas là dessus dans nos écritures ça c'est contenu dans nos écritures que il y a beaucoup de contre-vérité là j'appelle contre-vérité concernant les déclarations qui sont attribuées à monsieur Moussa Tchebrokamara au cours des événements du 28 septembre 2009 pour terminer monsieur le président j'attire encore une fois votre attention comme vous l'avez fait dans votre jugement avant de dire droit du numéro 18 du 10 octobre 2022 de considérer que cette question de requalification n'est pas opportune je vous remercie monsieur le président on va se limiter là aujourd'hui le tribunal renvoie cette affaire au 19 mars 2024 pour la suite des débats l'audience est levée